Bonjour les potos, ici Ligumen, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Delta Force, le jeu tant attendu, le jeu qui va potentiellement faire de l'ombre à Battlefield, ou du moins au prochain Battlefield, dans tous les cas j'ai pu tester cette pré-alpha, déjà merci à Fourmise qui m'a prêté son compte, donc s'il passe par là, big up à lui, et du coup j'ai pu me faire mon propre avis, et franchement c'est bon, voilà déjà je vais mettre les termes de la vidéo directement, c'est bon, vous allez le voir de toute manière dans le gameplay, je vais certainement faire des cuts à droite à gauche pour passer les moments un peu chiants, en plus sans le savoir, j'ai partagé ma game avec le bro Heimenzer, que vous allez voir, c'est le pseudo Fennec, de toute façon vous allez le reconnaître dans le gameplay je pense, et ce Delta Force franchement c'est une dinguerie, honnêtement niveau gun game c'est super 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 propre, ça connecte bien, les sensations de shot sont bonnes, les sensations des armes sont bonnes, il y a une multitude d'accessoires sur les armes, on n'est pas limité à seulement 5 accessoires, comme Call of Duty, voilà on peut vraiment tout faire, franchement c'est une dinguerie, en fait pour faire simple, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Delta Force, parce qu'il reprend énormément de codes de licences qu'on connait déjà, comme Battlefield 2042, et aussi comme Call of Duty Monan Warfare 3, c'est vraiment pour moi un mix des deux, mais en plus de ça on a des améliorations, qui font que ça surclasse encore un peu plus le truc. Alors déjà je vais rapidement faire une comparaison avec Battlefield 2042, parce que clairement le squelette du jeu c'est du Battlefield 2042, soit au niveau des menus, de l'ATH ou de l'UI du jeu, franchement ça ressemble à deux gouttes d'eau à Battlefield 2042, dans les menus, les spécialisations des véhicules c'est au même endroit, on a une petite différence sur les personnalisations des armes, et exactement comme Call of Duty, voilà c'est très simple, on a tous les accessoires, on les prend, on les met, on peut même toucher un petit peu en plus aux accessoires qu'on met, ça c'est pareil, c'est exactement comme Call of Duty, on a même des statistiques détaillées pour chaque arme, on peut voir en temps réel en fonction de quel accessoire on change, si ça réduit le recul, si ça se prie un peu plus à droite à gauche, si on a un meilleur tir au jugé, bref, c'est franchement super bien foutu. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en plus de ça, on n'est pas limité à cinq accessoires comme Call of, on peut vraiment en mettre énormément, et ça c'est vraiment un pur kiff de fou, de pouvoir stuff une arme comme on en a enfin envie. Comme vous pouvez le voir au niveau du gunplay, c'est franchement du monde à noir phare, au niveau des hitmarkers, au niveau du son, au niveau des déplacements aussi, ça pourrait faire penser à du monde à noir phare, alors attention, détrupez-vous, c'est un point noir du jeu, ce sont les déplacements. On a envie que ça soit hyper fluide, que les animations soient rapides, qu'elles s'enclenchent d'un coup, bam bam, que ça parte dans tous les sens, malheureusement, c'est vraiment le principal point noir du jeu, c'est ça en fait, c'est la lenteur du jeu. En fait, on a un gunplay qui est très rapide, très fast, avec des armes qui envoient du steak et du pâté, à côté de ça, on se déplace un peu comme une pierre. Quand on veut par exemple se péter une seringue au sol, des fois il y a un petit délai avant qu'il se la pète, rechargé, il y a un petit délai avant qu'il recharge, quand on veut heal un collègue, on a une animation, on ne peut même pas regarder autour de soi, des fois l'animation s'enclenche, ensuite elle s'enlève, ensuite elle revient, donc voilà, c'est à ce niveau-là qui va être le gros problème de Delta Force, et c'est vraiment le point principal qu'ils doivent travailler, s'ils veulent que leur jeu cartonne de fou, parce que franchement, sur tout le reste, c'est super super bon. Il y a un petit deuxième point noir, j'y pense maintenant, ça va être la conduite des véhicules, mais bon après je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent en infanterie, et les véhicules ça leur importe peu, voilà, en bon joueur Battlefield, j'ai évidemment été testé, le tank, ça se conduit plutôt bien, franchement c'est super puissant, il faut dire les termes, l'hélicoptère, c'est arcade as fuck, genre vraiment, même un débutant peut piloter l'hélicoptère, c'est lent, c'est mou, mais ça fait hyper mal, c'est une dinguerie, donc voilà, c'est pas non plus incroyable, on peut pas faire vraiment des dingueries de fou avec l'hélicoptère, mais en attendant tout le reste, c'est banger, le map design, il est bon, le mode qu'on a joué du coup dans cette pre-alpha, c'était que de la percée, il n'y avait que deux maps en plus, franchement bon aussi, à savoir que du coup le jeu va être évidemment free to play, donc on aura un mode hausse bataille 32 vs 32, comme à la Battlefield en fait, donc gratuit, on aura un extraction shooter que j'ai pas lancé, que je n'ai pas testé, mais tous les retours que j'ai eus m'ont dit, c'est une dinguerie, c'est hyper bien, j'ai pas été testé moi-même, après bon les extraction shooter c'est pas trop ma cam, quand le jeu sortira peut-être que j'irai, je verrai ce que ça donne, je verrai si c'est valable, mais des retours que j'ai eus, vraiment les gens étaient extrêmement conquis par l'extraction shooter que propose Delta Force. Et on a un troisième mode, le mode campagne, qui du coup reprend, voir du film La Chute du Faucon Noir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir une fois de plus, c'est vraiment un banger de film de guerre, et franchement, revivre toutes ces missions, ça va être incroyable, moi je vais y aller directement, par contre, du coup, ça évidemment, ça sera payant, en attendant, toute la partie multi, c'est vraiment free to play. A savoir que du coup, l'alpha allait être lancée le 18 juillet, et finalement, ça a été repoussé, voilà, au moment où je vous fais la vidéo, il y a eu l'info qui est tombée il y a une heure, ou deux à peu près, où ils ont dit, finalement, on a besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu, voire donner une meilleure impression aux milliers de personnes qui vont venir tester le jeu. Alors, très honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai rarement, je vous dis vraiment sincèrement, j'ai rarement testé quelque chose d'aussi solide à cette phase de développement, c'est-à-dire que là, on est en pré-alpha, on n'est même pas en alpha, et le jeu tourne super bien, niveau FPS, je suis à 200, 250, tranquillement, et franchement, ça tourne du feu de Dieu, alors je suis en qualité moyenne, j'ai tout mis en moyenne, je ne me suis pas pris la tête, au début, j'étais en full épique, full élevé, ça tournait aussi bien, franchement, je n'ai pas eu l'impression d'avoir une grosse différence d'FPS à ce niveau-là, voilà, donc déjà, l'optimisation, c'est vraiment au top du top, au niveau des bugs, je n'en ai pas forcément rencontré, je n'ai pas eu d'artefacts, je n'ai pas eu de bug graphique, j'ai eu quelques conneries à droite à gauche, rien de bien étonnant, très honnêtement, je veux dire, comparé à certains AAA qui sortent à peine finis, en mode catastrophe, là, honnêtement, les types, ils vont nous sortir un jeu, du moins, ils vont nous sortir une phase d'alpha, je peux vous assurer, les gars, ça va être un jeu fini, voilà, ça va être un jeu fini d'un AAA qui a été développé pendant 3 ans, 4 ans, et qu'ils se disent, c'est bon, on arrête de le développer, on est arrivé au bout de notre jeu, et bien l'alpha de Delta Force va être plus qualitative qu'un jeu qui a été développé pendant 4 ans, de ce que j'en ai vu de la pré-alpha, ça annonce vraiment du lourd, en tout cas, ça fait vraiment du bien, donc franchement, moi, pour le coup, de ce que j'ai testé, je vais être très honnête avec vous, je suis plutôt hype par la suite de Delta Force, parce que franchement, de ce que j'ai testé, j'ai vraiment aimé, en puriste Battlefield que je peux être, je peux vous assurer que Delta Force, moi, je pense que ça va être le jeu qui va me faire tenir jusqu'au prochain BF, donc, bah, voilà, clairement, on va aller manger du Delta Force, en plus, il y a énormément d'armes, des armes différentes, franchement, il y en a une palanquée, il y a une palanquée d'accessoires, il va y avoir certainement pas mal de mods, il y a énormément de choses à faire, et en plus de ça, il y a une extraction shooter qui est apparemment moins calientée, donc du coup, franchement, on ne va pas avoir le temps de s'ennuyer, ça me remet un petit peu de baume au cœur, parce que je vous avoue que c'est l'année-temps, c'était un peu compliqué, bah, depuis 2042, en plus, ils ont fait une mise à jour complètement dégueulasse, là, ils ont bien nerf le Nightbird, c'est toujours jouable, il n'y a pas de problème, le Nightbird reste jouable, tu peux encore entraîner d'un gris avec, la preuve, suite patch de la mise à jour 2042, j'ai fait des plus de 100 kilos en hélicoptère, ça ne m'était pas arrivé depuis un moment, mais du coup, le gameplay est lent, chiant, mou, c'est pas intéressant, et franchement, bah, moi, je me fais chier, et quand je me fais chier, bah, ça ne sert plus à rien, quoi. Donc là, franchement, Delta Force, ça tombe à pic, j'espère juste que ça ne va pas sortir à la fin de l'année, voilà, que ça va arriver assez rapidement, après, on a un Alpha, qui dit Alpha, dit après, il y a une Beta, qui dit Beta, après, il y a des phases de playtest, et tout ça, donc, il y a moyen que ça sorte pour la fin de l'année, et honnêtement, ça demande, sincèrement, à être dévoilé au grand public, je ne sais pas, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils prennent plus de temps, mais franchement, dans l'état dans lequel il est, moi, je signe à 200%, là, le jeu, il est gratuit, mais il serait payant, je mets le billet direct, il n'y a aucun problème, bref, en tout cas, vous l'aurez compris, je suis ultra hype, du coup, par Delta Force, je ne sais pas quoi dire le plus, en fait, ça touche bien, c'est un bon jeu, le seul point noir, c'est les déplacements, mais si c'est corrigé, ça sera corrigé, et tant mieux, pour nous, en fait, si ce n'est pas corrigé, ce n'est pas grave, on s'adaptera, on prendra un peu plus notre temps pour jouer, et puis, c'est tout, on fera en sorte que, mais ça ne va pas m'empêcher de ne pas jouer au jeu, clairement, donc voilà pour ce qui est de mon avis sur la préalpha de Delta Force, j'espère que cette vidéo vous aura plu, évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter pour le soutien, c'est un énorme soutien pour moi, et évidemment, à vous abonner, si vous voulez voir plus de contenu sur les FPS, et notamment Delta Force, d'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre en live sur Twitch.tv et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, très très prochainement certainement, et je l'espère sur Delta Force, prenez soin de vous, à bientôt, ciao !